Bonjour et bienvenue sur YouTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur internet et particulièrement sur YouTube. Donc aujourd'hui on enregistre trois épisodes avec Léo et à l'heure où on enregistre il n'y a qu'un seul épisode de YouTalks qui est sorti pour l'instant. Donc pour l'instant les retours sont bons, merci d'avoir regardé. Si jamais ça vous intéresse de poser des questions vous pouvez les poser alors vous le voyez on enregistre vraiment pas au moment où on va les diffuser mais à un moment donné on fera un épisode de réponse aux questions donc n'hésitez pas à poser vos questions on les garde en banque et on répondra à un moment donné sur ces questions. Sans plus tarder on passe au sujet d'aujourd'hui qu'on a appelé, qu'on a intitulé Raconte-moi une histoire et Léo je te laisse introduire le sujet. D'accord donc ouais on veut parler de finalement pourquoi faire du storytelling dans la vulgarisation ? Donc storytelling au sens de pas juste raconter des faits mais les enrober dans une sorte de narration dans quelque chose qui soit attirant pour le spectateur et qui peut avoir les émeuves en plus de les informer. Enfin les émeuves au sens très large du terme quoi. Ce qu'on a très souvent dans tous les documentaires télé qu'on voit dans c'est je veux dire la storytelling c'est quand même à la base de la communication au sens large. C'est un truc hyper classique c'est même je crois que je pense que storytelling moi j'associe ça ce mot à du marketing tu sais c'est vraiment genre il faut qu'on fasse du storytelling dans la publicité machin truc donc c'est un mot un peu un peu associé au bullshit je trouve mais qui en fait littéralement veut juste dire raconter des histoires et j'estime que enfin moi c'est mon approche personnelle mais j'estime que faire de la vulgarisation c'est aussi faire du storytelling donc il y a des façons de le faire bien il y a des façons de le faire moins bien donc c'est ça dont on pourrait parler aujourd'hui c'est parti. Est-ce que toi tu fais du storytelling dis-vous ? Je pense que en tout cas j'essaie énormément de faire du storytelling et je pense qu'il y en a dans mes vidéos pas autant que je voudrais parce que c'est toujours un petit peu difficile d'arriver à doser la quantité d'histoires parce que quand on raconte une histoire quand on met en place tout un développement narratif c'est du temps qu'on prend sur le contenu aussi et le storytelling est censé venir aider le contenu et des fois c'est difficile de faire cet équilibre là entre la quantité de contenu qu'on veut faire la quantité d'histoires qu'on veut raconter et il faut que ça marche entre les deux donc oui j'en fais systématiquement je pense ok en fait là j'étais en train de réfléchir quand tu parlais est-ce qu'il y a un seul vulgarisateur sur youtube en france qui ne fait pas du tout de storytelling oui plein ben en fait ça dépend de ta définition du truc ouais j'ai une définition super large ça dépend de jusqu'à oui c'est ça à partir de quand on considère que c'est du storytelling par exemple il y a une chaîne là c'est vraiment l'extrême du storytelling donc en fait j'ai déjà discuté de storytelling pendant une conférence enfin une espèce de petite discussion à la cool qu'on a donné au festival vidéo science avec deux autres deux autres créateurs donc il y en a un qui fait la chaîne lanterne cosmique et l'autre qui fait la chaîne balade mentale et donc les deux ils sont à fond là dedans pour leurs raisons respectives mais par exemple balade mentale eux ils s'identifient plus finalement à faire de la de la poésie érudite enfin c'est vraiment ils t'emmènent dans une histoire érudite donc tu vas apprendre des choses mais peut-être le principal on va dire la principale le principal but de certaines vidéos c'est de te faire voyager au final ouais c'est moins dense en information c'est plus pour te faire rester et profiter du moment quoi c'est ça vraiment et du coup bah on discutait de qu'est ce qui était du storytelling et ce qui en était pas et ce qui ressortait c'est que finalement c'est quasiment assez dur de pas en faire il y a forcément un moment où comme sur youtube on est bah on parle aux gens comme si on on parlait à des potes ou comme enfin on a une sorte de fluidité un petit peu naturelle et et en fait c'est quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours aussi le storytelling donc c'est ouais je pense que moi dans ma définition du storytelling c'est quand tu vas avoir eu besoin d'une réflexion pour construire ton storytelling que si tu racontais ce dont tu veux parler à la personne évidemment tu aurais des anecdotes évidemment tu aurais des moyens de le raconter sous forme d'histoire mais pour moi le storytelling quand c'est pour que je le considère qu'il soit inclus dans une vidéo il faut qu'il ait été pensé en amont et donc ça a changé la façon dont on approche les choses ça a changé l'angle ça ça aboutit à une construction différente et donc moi de base quasiment pour moi l'essentiel des youtubeurs scientifiques qui font juste du face cam pour moi ne font pas tant de storytelling que ça tu vois ils pensaient ces vidéos de science pour moi il n'y a pas de storytelling même s'il y a des anecdotes il y a des il y a de l'humour de temps en temps oui il y a des éléments de storytelling mais la vidéo n'est pas construite en storytelling tu vois ce que je veux dire je vois tu as je pense raison enfin c'est juste on a une définition qui est un peu différente je pense que la tienne est probablement plus intéressante parce que elle permet mieux de distinguer les différents types de contenu quoi alors justement pour les gens qui je voulais parler de ça pour les gens qui mettent le storytelling au centre comme tu dis pour que ce soit la définition du storytelling les gens qui mettent ça au centre de la création au centre vraiment de leur boulot est-ce que toi tu vois un intérêt particulier à faire ça ? est-ce que tu as un genre une vraie motivation derrière le fait d'en faire si ce n'est que genre tu as l'impression qu'il faut en faire sinon ça fait chier les gens est-ce que tu fais ça pour des gens ? je pense que je pense que de base si tu fais pas de storytelling ça s'appelle un cours d'université ouais mais en même temps tu vois avec les vidéos d'y penser ou bah David Louapre c'est pas des cours d'université même s'il y a très peu de storytelling donc je pense que ouais ouais je comprends ouais je comprends ce que tu veux dire donc enfin pour moi mais c'est que la vue ouais il y a effectivement il y a plusieurs types de vulgarisation pour moi c'est important le storytelling dans le sens où j'ai l'impression je vais me faire chier moi-même déjà et c'est très important pour moi que je m'ennuie pas moi-même et puis quand tu racontes une histoire c'est pas comme si tu parlais de science ouais et donc ça fait passer la pilule un petit peu mieux ouais c'est vrai à supposer qu'il y ait besoin de faire passer la pilule non non si bah si je pense que si la science peut-être moins aujourd'hui j'en sais rien mais c'est toujours un truc qui fait un peu peur et qui semble un peu aride donc si tu peux réussir à l'enrober carrément ouais il y a un truc qui m'a un peu justifié le fait d'en faire j'en faisais déjà avant en fait enfin c'était vraiment un truc un peu naturel qui est venu de façon organique parce que à la base les premiers trucs de vulgarisation que j'ai fait c'était des trucs que je racontais à des potes donc tu racontes à la cool et puis au final tu te dis je pourrais faire un peu plus que raconter à la cool je pourrais enrober ça carrément dans une histoire et puis même carrément essayer de les émouvoir tu vois c'est des étapes qui se rajoutent les unes aux autres et puis un jour je suis tombé sur sur un bouquin de Daniel Kahneman qui est un psychologue en fait qui a bossé sur on va dire pour le résumer extrêmement rapidement il a fait un bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow et il explique qu'il y a schématiquement deux grands systèmes de pensée t'as un système 1 et un système 2 et qu'il y a un système qui est intuitif très rapide extrêmement lié à l'émotion qui est très animal très biaisé voilà animal tout ce que tu veux très biaisé aussi c'est à dire qu'il fait plein d'erreurs mais il les fait très vite et il décide très vite et il y a un deuxième système qui est plus rationnel mais qui lui met beaucoup de temps à se mettre en place quand il se met en place et lui il fonctionne aussi mais c'est juste qu'il arrive longtemps après et en fait quand tu dis ok moi mon but c'est de transmettre ce bout là de savoir et éventuellement de faire réfléchir les gens là dessus est-ce que je prends le pari de leur parler de parler à leur système rationnel machin avec peut-être bah le risque que ça leur parle pas du tout parce que ce système se mettra peut-être jamais en place mais alors est-ce que j'essaye d'attirer entre guillemets leur premier système qui est un peu plus émotionnel machin avec quelque chose qui va leur parler tout de suite et puis à travers ça je vais glisser un truc qui les fera réfléchir sur le long terme et sur lesquels le système rationnel va se mettre à bosser dessus tu vois c'est un peu ça enfin c'est comme tu dis tu enrobes tu parles d'enrober une pilule un peu dure la science ouais c'est ça au final tu fais glisser le truc un peu sourd il y a toute une vidéo de Veritasium sur ce sujet il me semble d'ailleurs on pourra la mettre en description ouais mais ouais je pense que en vieillissant pour moi c'est de plus en plus important en tant que spectatrice d'avoir des choses qui se consomment facilement parce que finalement quand j'étais plus jeune je pouvais consommer des choses beaucoup plus intenses intellectuellement mais en vieillissant c'est comme si la vie devient tellement plus complexe t'as tellement de choses dans la tête qu'il faut qu'on facilite le travail sinon c'est pas pour rien que les vieux ils disent non moi je veux pas apprendre l'ordinateur je veux pas apprendre tout ça parce que ça demande un effort intellectuel trop élevé et je pense que la quantité d'efforts à mettre pour comprendre un propos doit être faible pour le spectateur j'ai une anecdote là-dessus vas-y qui va dans ton sens tu sais je peux s'écarter sur un projet de documentaire et il y a le public moyen d'arté il a alors je veux pas dire de connerie mais c'est soit 55 soit 65 en en moyenne ah ok ouais donc donc c'est des gens qui sont pas tout à fait à la retraite mais pas loin donc ils sont pas vieux je dirais pas vieux parce que mes parents ont pas loin d'avoir cet âge là mais tu vois c'est pas non plus des étudiants quoi donc moi j'écris mes vidéos d'habitude comme si je les écrivais pour moi ou pour mes potes et donc je commence à écrire mon script du documentaire puis je balance les détails je vais à fond j'hésite pas à mettre des gros pas des explications des machins un peu arides puis il y a du storytelling tu vois hier là mais c'est pas comment dire c'est granuleux il y a des moments un peu secs et qu'il faut s'accrocher comme sur youtube parce que voilà c'est comme ça c'est comme ça que j'ai envie de le raconter et ça les gens en cherté m'ont dit non c'est pas possible on fait pas ça non on fait pas ça il faut que tu en robes à mort et en fait j'avais écrit ça dans le documentaire sur la science donc c'était sur l'agasme féminin j'avais écrit ça et puis au final dans le documentaire on a mis ça tu vois tout le reste c'était de la mise en scène puis il fallait mettre un minimum il faut un rythme très lent aussi parce que les gens ils sont moins capables de suivre et tout donc en fait tu te rends compte qu'en 52 minutes un documentaire arte il dit rien il dit autant que dans une vidéo que toi tu ferais ou que je ferais en 20 minutes tu vois c'est ouf donc oui oui effectivement plus apparemment plus le public est vieux plus il faut mettre du storytelling c'est assez impressionnant enfin là ça a été un vrai décalage culturel pour le coup j'étais là ok bon mais je serais assez intéressée de savoir si les plus jeunes donc quand on peut leur balancer un contenu un peu plus fat est-ce qu'ils retiennent parce que je veux dire peut-être que juste les vieux ils ont compris que ça ils retiendraient pas puis ça les gonfle et puis ils passent à autre chose tu vois tandis que les jeunes ils vont prendre le temps d'écouter ils vont rien comprendre mais c'est pas grave ils vont passer au travers j'ai pas trop de données là-dessus je pense que quand même les jeunes ont une meilleure mémoire que les vieux à mon avis pour des raisons purement c'est pas que la mémoire qui est impliquée là-dedans tu veux dire l'investissement à essayer de comprendre le truc ouais c'est ça exactement en fait faudrait pouvoir comparer j'ai aucune donnée là-dessus tu vois mais ce que je sais et qui va un peu dans ton sens c'est que le storytelling aussi c'est extrêmement lié à la mémoire justement c'est que tout ce qui est les émotions enfin c'est dans Inside Out tu sais c'est quand elle va dans le pays imaginaire je suis en train de citer Inside Out comme un truc scientifique je l'ai pas vu donc et ben il faut que tu le regardes il est magnifique ce film enfin ce dessin animé quoi en gros il y a un moment où elle va c'est une petite fille qui enfin non bon en gros c'est à l'intérieur de la tête d'une petite fille et il y a différentes émotions et c'est le bordel et donc les émotions qui sont personnifiées par des personnages elles s'éparpillent un peu partout et il y a une émotion qui cherche les autres on va dire et qui se retrouve dans l'endroit où sont stockées les mémoires et en fait toutes ces mémoires sont chaque mémoire c'est représenté par des boules et chaque mémoire est fortement liée à une émotion donc tu as une mémoire genre de joie une mémoire de tristesse une mémoire de colère et en fait ça c'est pour faire ce film ils se sont aidés d'un psychologue très connu alors je ne sais plus je crois que c'est Panksepp je n'ai pas envie de dire de bêtises et il y a une super vidéo du Psylab d'ailleurs sur toute la science en fait derrière Inside Out on pourra mettre le lien en description mais justement ce qui est vrai en fait le truc véridique pour le coup c'est que les émotions sont très fortement associées à la mémoire donc si tu émeux quelqu'un par exemple sur un sujet on va faire pleurer cette personne sur le sujet je ne sais pas des chiens j'étais en train de repenser à ça parce que j'ai un épisode sur les chiens sur la domestication des chiens et c'est un truc un peu émouvant j'ai envie de faire un épisode un peu émouvant je me dis les gens retiendront beaucoup mieux en fait tout ce qui est la science autour de la domestication des chiens et notre très longue relation avec ces animaux que si juste je leur balance en fait un résumé d'une page de l'ikipédia parce qu'ils ont vécu un truc on voit ça les gens connaissent par coeur je ne sais pas moi un arbre généalogique du signeur des anneaux ou l'ensemble des personnages de Harry Potter et ils seraient incapables de te donner je ne sais pas trois molécules qu'ils ont vues en biologie organique enfin en chimie organique parce qu'il y en a une qui est fortement associée à quelque chose tu identifies un réseau et tout puis des émotions puis tu vois c'est cher à ton coeur puis il y en a un tu en as un arbre en lait donc clairement comme tu disais je pense que plus tu fais le storytelling plus tu aides les gens à se souvenir de ce que tu racontes je pense c'est aussi un très gros avantage du truc en vrai voilà mais d'ailleurs je pense que c'est comme ça que s'est transmis l'essentiel des connaissances dans l'histoire de notre espèce ouais complètement en racontant des histoires bah complètement enfin les premiers bon les premières traces d'écriture c'est t'as beaucoup de trucs complètement chiants genre c'est des pas des listes de course mais c'est des relevés de comptes ou des trucs comme ça c'est sur les tablettes pléiformes et puis l'autre truc c'est les c'est les comptes donc ce qu'ils écrivaient c'est qu'ils étaient ce qu'ils écrivaient c'était ce qu'ils n'étaient pas capables de se souvenir parce que c'était pas parce que c'était chiant peut-être ouais c'est vrai mais mais ouais donc vraiment je pense que le storytelling est un vrai en tant qu'outil j'ai un peu de mal à le voir comme un outil pour moi c'est un peu un truc évident mais en tant qu'outil ça a un intérêt de ouf au niveau de la capacité de mémorisation que tu donnes aux gens qui te regardent parce que tu l'associes à des émotions et et l'engagement aussi tu vois genre justement comme tu disais tu les intéresses tu les attrapes avec un sujet qui les fait rire ou qui les fait je sais pas qui résonne avec leur vécu ou autre et du coup ils vont s'intéresser à un phénomène auquel ils se seraient jamais intéressés sinon est-ce que c'est peut-être le moment de passer aux inconvénients du storytelling ouais ouais parce qu'on a dit que c'était bien et maintenant il faut dire que c'est pas top ouais et il faudra qu'on se prévoit un épisode sur comment faire du storytelling ouais c'est compliqué ça c'est bien compliqué surtout appliquer la vulgarisation je trouve que c'est encore plus compliqué mais donc pour l'instant passons plutôt aux inconvénients aux limites du storytelling ça marche Léo sur les limites du storytelling qu'est-ce que t'as à nous raconter ben moultes choses en fait on avait pour la petite histoire on avait commencé à écrire un épisode ensemble avec Horizon Gull qui est la chaîne hacking social on avait en fait commencé à écrire un épisode sur la confiance que les gens peuvent mettre dans les vulgarisateurs et en fait on avait commencé à écrire ça au moment il y avait vraiment une explosion du nombre de vulgarisateurs et je sais plus pourquoi on a arrêté d'écrire je crois juste que c'est parce que j'arrivais pas à me rendre disponible mais du coup j'ai récupéré une partie de ce script qu'on ressortira sans doute un jour mais je récupère une partie de ce script dans une conférence que j'ai donnée à Vidéosciences où je racontais à quel point le storytelling mal utilisé peut vraiment faire des dégâts en fait c'est tout simplement un bon storytelling c'est juste une technique entre guillemets et tu peux dire ce que tu veux avec tu peux dire de la très bonne science des trucs qui sont vérifiés sourcés avec la mesure qu'il faut parce que c'est de la science et on sait pas toujours tout et avec la même technique tu peux parler du fait que les pyramides ont été construites par des anciens astronautes tu vois et ça marche très bien le documentaire de la révélation des pyramides qui est sorti sur RMC Découverte là je crois ça a fait un carton ce documentaire et tout le monde l'a vu c'est une merde infâme qui respecte zéro de ce qu'on sait en archéologie il s'est fait débunker dans tous les sens par des archéologues et puis des sceptiques mais malgré tout je reconnais à ce documentaire qu'il est super bien fait genre vraiment c'est hyper convaincant tu le regardes tu sais que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi mais t'es impressionné parce que t'as vraiment envie d'y croire et il y en a plein des exemples comme ça je veux dire des pseudo-vulgarisateurs toutes les théories conspirationnistes aussi utilisent un minimum de storytelling c'est des excellents communicants en fait et tu regardes aujourd'hui c'est un gradient bien sûr donc là t'as les conspirationnistes puis t'as aussi les pseudo-vulgarisateurs donc là je parlais des Bogdanoff en ce moment on a un autre c'est Idriss Aberkane qui est c'est horrible il raconte rien ou n'importe quoi tous les experts des domaines dont il parle donc il parle de neuro il connait que dalle le mec il parle d'économie il connait que dalle ce mec là je le reconnais un talent il est hyper talentueux dans la communication je me dis que si ce gars là il disait deux secondes en fait là je serais un petit peu en train de faire de la merde je vais essayer de faire de la vraie bonne vulgarisation et qu'il parlait de vraie science au lieu de raconter Nawak mais ce serait excellent parce que il sait faire rentrer des idées dans la tête des gens le problème c'est que là pour l'instant il fait rentrer du n'importe quoi et du coup donc voilà et ça c'est un truc très récurrent en science c'est pas lui qui a inventé le pseudo vulgarisateur il y en a plein mais à chaque fois c'est des bons communicants c'est toujours le même problème le storytelling c'est un outil puis comme tous les outils ce que t'en fais ça rend cet outil bénéfique ou maléfique si on peut dire ouais vraiment vraiment complètement et en fait c'est un peu ça le truc du storytelling c'est que nous on en a besoin pour faire transmettre encore une fois comme on a déjà dit transmettre des informations et puis les lier émotivement aux gens etc etc mais à côté de ça tu peux dire tu peux dire ça pour n'importe quel type d'informations y compris des informations qui sont inventées et nous en fait j'estime que notre travail en tant que vulgarisateur c'est un peu c'est un truc en deux temps au début tu prends les gens avec toi tu les emmènes dans une histoire tu les enrobes tu leur racontes une belle histoire scientifique et à la fin il faut leur rappeler que c'est de la science et qu'il faut garder un esprit critique sur ce que tu viens de raconter et je pense qu'il faut vraiment avoir ce truc en deux temps pour en fait pour avoir cette éthique du vulgarisateur et pour moi finalement de la vulgarisation ça s'apparente un peu au cinéma tu sais où tu as la suspension court sortie de l'incrédulité donc quand tu vas dans un cinéma tu t'assoies et puis tu sais très bien que tout ce que tu vas regarder à l'écran c'est des acteurs qui s'agit devant des décors ou devant des fonds verts et que tout ce que tu vas voir n'a jamais existé mais pourtant tu y crois et ça t'émeut mais tu y crois complètement donc en fait tu mets ton incrédulité de côté donc tu consens à ne pas être sceptique et je pense qu'il faut réussir à faire ça dans un premier temps mais dans le deuxième temps il faut faire revenir ce scepticisme et ça c'est vraiment le truc difficile et je pense qu'il faut réussir à faire un peu les deux parce que tu penses que c'est pas possible de faire du toute la première partie donc où on met de côté son incrédulité où on n'est pas sceptique on peut pas faire les deux en même temps tu penses ou je te raconte une histoire mais sois sceptique quand même quand tu m'écoutes quoi bien sûr je pense que c'est même c'est mélangé si tu fais pas ça enfin le deux temps là c'est plus un modèle tu vois tu vas pas diviser toutes tes vidéos en deux bon alors ça c'était l'histoire maintenant c'est parti pour la science non tu mélanges toujours les deux en même temps et puis tu la plupart des bons vulgarisateurs que je connais ils expriment les limites de ce dont ils sont en train de parler en même temps qu'ils en parlent tu vois donc c'est donc je pense que c'est vraiment un exercice très très particulier pour ça la vulgarisation c'est vraiment spécial tu peux pas raconter des histoires complètement et puis c'est super chiant donc on en parlera peut-être à un moment particulier mais tu vois comment faire du bon storytelling en vulgarisation c'est une galère en fait c'est aussi qu'il faut avoir une éthique vraiment plus forte que sa volonté de faire des vues parce que c'est tellement facile de faire du putaclic et de raconter une histoire simili-scientifique pour faire des vues c'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire passer un concept scientifique ou une nouveauté scientifique en en énonçant ses limites parce que finalement le spectateur il est là ah ouais non mais on est pas sûr ça a été fait sur des souris on est pas sûr donc c'est toujours ça vient toujours avec une frustration la science c'est qu'on est jamais sûr à 100% ou quasiment jamais sûr à 100% et donc arriver à intéresser les gens sachant toutes les limites c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe que de faire passer juste l'histoire ah de ouf carrément c'est clair mais après je me dis que les bullshiteurs tu vois les mecs qui inventent des belles histoires juste pour attirer du public ça finit par se voir et ils finissent par être cramés et on finit par ne plus longtemps de parler d'eux c'est un peu mon espoir secret bon c'est vrai que les Bogdanoff ils ont fait une belle carrière tu vois ils ont quel âge ils ont 65-70 ans maintenant les Bogdanoff et puis ils sont toujours là je sais pas je sais pas euh ouais mais d'accord ok mais je pense que tu vois on les grille nous dans notre milieu parce qu'on sait ce que c'est si tu veux mais le grand public j'en vois moi sur mon flux Facebook des gens que je connaissais au collège au lycée ou même encore avant et puis ils partagent du Idrissa Berkane comment est-ce que tu veux qu'il le sache ? le gars il est présenté comme un chercheur et il dit un truc avec des mots à plus de trois syllabes forcément ça a l'air crédible quoi et donc donc c'est oui il se grille auprès de nous mais il se grille pas auprès du plus grand public il se grille pas non plus auprès des annonceurs télé qui sont très peu formés scientifiquement et qui n'ont pas forcément la capacité de détecter que c'est de la bullshit mais là on sort du sujet on parle de bullshit c'est clair mais ça c'est un vrai sujet intéressant ça je réfléchissais à ça justement je voulais faire peut-être une petite brève sur pourquoi est-ce que les documentaires de science sont nuls même chez RT mais bon on en parlera peut-être dans un prochain podcast c'est un autre truc je pense effectivement le problème de la formation scientifique dans les médias c'est un énorme problème c'est monstrueux ok est-ce qu'on a fait le tour il me semble qu'on est pas mal dans tout ce qu'on voulait raconter est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur les limites du storytelling ouais une petite façon d'être je sais pas peut-être une petite subtilité essayer d'être un peu plus utile parce qu'on a parlé de gens vraiment vraiment très très mauvais très politiques et en fait je pense qu'il y a aussi une énorme zone de gris dans la vulgarisation entre ce qui est bien ce qui est correct ce qui est c'est un peu c'est un peu une déformation de la réalité il y a un petit peu trop de storytelling en fait nous en fait dans notre boulot on fait que jouer avec cette ligne un peu fine d'exagérer un chouille et des fois on le sait des fois on le sait pas en fait parce que juste on se rend pas compte on est pas chercheurs nous-mêmes donc en fait on se rend pas compte forcément des limites de toutes les études qu'on a lues pour écrire notre vidéo donc on est toujours en fait dans cette zone de gris on est jamais blanc complètement je pense qu'il y a juste un moment où il faut décider que quand c'est gris foncé foncé là stop on arrête c'est plus acceptable tu vois c'est plus la science c'est plus de la vulgarisation mais en tout cas je voulais vraiment enfin moi je veux pas me poser en tant que je suis un paragon paragon de la bonne vulgarisation des fonceurs de la bonne méthode et les autres c'est de la merde non moi je pense que l'exercice même de la vulgarisation c'est vraiment c'est jouer dans des zones grises on y est nous dans des zones grises moi je peux t'enlister des zones grises aussi dans mes vidéos ouais ouais c'est ça mais je pense que c'est cet exercice là qui fait ça en fait c'est que t'es obligé je veux dire le chercheur qui a fait l'étude machin des fois il vient te voir il te dit bon ben là c'est clair que t'as bon peut-être un petit peu loin l'interprétation ou bon moi je pense qu'il faut être plus mesuré sur ce que t'as dit là tu vois ou des trucs comme ça je crois que ça m'est déjà arrivé une fois mais en gros tu te dis ben là si ça m'est arrivé cette fois-là peut-être qu'il y a eu d'autres fois où c'était pareil tu vois où j'ai été un peu trop enthousiaste sur un truc peut-être un peu trop voilà et c'est c'est comme ça parce qu'on raconte des histoires aussi donc il faut juste que les gens se rendent compte qu'on raconte des histoires mais tant que ces histoires ne sont pas fausses et n'emmènent pas les gens n'importe où c'est déjà pas mal je pense c'est déjà pas mal en effet c'est une belle phrase de conclusion le storytelling pour amener les gens quelque part mais pas là où c'est faux c'est pas très français comme phrase et si on y arrive c'est déjà pas mal et si on y arrive c'est déjà pas mal ouais c'est pas grave ok bon merci pour cette discussion j'espère que ça vous a intéressé et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à nous envoyer un mail il y a l'adresse mail qui est aussi dans la description et puis si vous avez des questions on les met dans un coin puis on les répondra un jour donc à la prochaine yes à toutes on les met dans un coin Sous-titrage FR ?